Bonjour à tous les soeurs. Hum. Encore une mauvaise nouvelle. Un décès. Un décès d'un directeur artistique. Et c'est le directeur artistique de Louis Vuitton. Ha! Ce homme s'appelait Virgil. Virgil. Vigil. Vigil. Il sait pas comment c'est prononcé. C'est pas si c'est prononcé. Mais. Monsieur. Vigil. 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 Je ne le connaissais pas. C'est la première fois que je le vois. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé ? A fond ma réaction a eu des nouvelles plus de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est dit par rapport à lui. En dit que cet homme, il avait jusqu'à 41 ans. Et. Il s'est battu depuis 2 ans contre. Un cancer. Qui est assez différent. Il s'est battu. mais malgré tout il est parti apparemment il serait déjà malade depuis mais c'est une chose qui est resté privé personne n'était au courant maintenant il est décédé en laissant derrière lui deux enfants plus sa femme sa femme s'appelle chanon c'est des enfants le premier s'appelle louis et c'est bon gris ça c'est difficile de vivre une disparition de frères et soeurs moi je m'imagine moi personne ne meurt mais aussi si personne ne meurt les chats ne vont pas mourir et ce sera vraiment terrible le monde moi je crois que dieu vraiment est petit de nous tous et qu'il est pour la chose quoi c'est aussi on entend trop parler de mort on entend vraiment trop parler de mort récemment je vous ai parlé d'un rappeur américain du nom de nyong dolf ce rappeur américain lui ce n'est pas lui qui allait provoquer la mort il était allé dans un endroit pour s'acheter des cookies qui vient quelque chose comme la nourriture et c'est là bas deux ennemis armés sont venus tirer sur lui il n'avait pas eu le temps même de faire quelque chose il était abattu alors qu'il était même venu acheter du cookies pour sa mère qu'est-ce où le rendu compte c'est-à-dire que sa mère à la maison elle attend ses cookies elle attend sa nourriture et ont venu donner une nouvelle une mauvaise nouvelle sérieux vraiment mes frères et soeurs comment vous voulez dire ma condoléance à la famille vraiment c'est c'est vraiment triste comme une maladie de deux ans peut répartir un homme très connu un homme si important pour cette entreprise cela c'est ça c'est 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 une chose qui nous amène à dire ceci mes frères et soeurs pensez aussi à la vie après la mort c'est vrai j'ai dit même pensez aussi à la vie après la mort parce que les gens meurent n'importe quel moment n'importe quel camp n'importe quel moment si c'est pas les gens qui meurent c'est celui dieu qui va les tuer c'est terrible hein je prie que dieu vous protège et qu'il soit avec vous tout au long de cette année même de l'année prochaine que dieu vous accompagne tous les jours à partir de cet instant que ces anges vous protège oui en tant que de mauvaises nouvelles c'est pas une bonne chose c'est pourquoi dès que j'ai vu cette information j'ai dit bon je sais pas qui est ce monsieur mais je sais qu'est ce que c'est que la mort il faut que je je vais vous en parler pour vous dire une fresseur c'est un vrai travail dur mais confions notre vie au seigneur aussi même quand on a de telles maladies ça peut pas dire que c'est impossible que le seigneur fasse quelque chose pour nous confions notre vie au seigneur et que le seigneur vraiment nous assiste que je vous assiste dans la vidéo précédente je vous ai montré aussi un homme célèbre dans l'industrie du cinéma au nigéria qui appelle à l'aide parce qu'il est tenté de mourir à petit feu et cette maladie qu'il a là presque coupé qui ne peut plus marcher correctement vous voyez ça ce sont des signes du monde pour nous dire vraiment il est content que nous accouchons sérieusement au seigneur et que on voit un peu on voit un peu notre vie dans nos conduites parce qu'on ne sait jamais qui aurait cru et il ya des mots c'était moi c'était moi c'était aussi et puis surtout aux états unis surtout aux états unis c'est chaud connaissez-vous ce monsieur si on nous dit que c'était le directeur artistique de 28 ans c'est la mode combien de fois il est vraiment connu déjà des célébrités comme les trucs les kenyways sont commencés à leur envoyer des messages genre les comment on l'appelle ça quand quelqu'un meurt et puis on lui envoie un message là comment ça s'appelle écrivez ça en commentaire quand j'ai dit qu'ils ont fait dommage quoi mais vraiment nous qui sont vivants nous qui sommes encore en vie préparons aussi notre jour après l'abord est-ce que vous voyez bien les méchants arrêtez d'être méchants parce qu'on ne sait jamais le gentil continue à être gentil et nous nous n'aurons pas à tout pleurer quand votre jour va arriver ce sera que la joie pour moi parce qu'on sait que vous allez aller d'un endroit meilleur sur la terre ici mais derrière il y a trop de mauvais choses ici c'est pas un endroit où nous devons vivre très longtemps c'est pas étonnant que l'homme ne vit plus trop longtemps c'est vraiment pas étonnant la foi et soeur que Dieu vous protège que Dieu vous permet de vivre jusqu'au jour que lui-même l'a choisi pour vous maintenant s'il y a des ennemis qui essaient de venir vous dire ou bien vous empêchiez de vivre le nombre d'années que tu as pourvu pour vous que Dieu se charge de one by one et la haine que Dieu se charge de au nom de Jésus Christ j'essaie toute maladie qui essaiera de se placer sur votre chemin peu importe son homme peu importe sa force ou encore sa puissance que Dieu vous désenvoûte vous vous débarrasse de toutes ces maladies là et que Dieu vous débarrasse aussi de ceux qui vous persécutent de ceux qui vous pourchassent que la paix du Seigneur soit vraiment à vous les frais soeurs vraiment c'est dommage c'est vraiment triste le condoléon c'est la femme si vous le connaissez et que vous commentez quelque chose afin que vous puissiez bien comprendre quelle était la situation de ce monsieur en réalité puisque cette maladie il a gâché mais finalement on nous dit que c'est ça qui l'a emporté il faut vraiment prier il faut vraiment prier j'ai un conseil aussi à vous donner ma frère et soeur réunissez toutes les conditions pour ne pas mourir jeune de quoi s'agit-il il s'agit de bien maintenant veiller sur sur tout quoi vos consommations c'est-à-dire ce que vous mangez ce que vous buvez que tout soit vraiment sain est-ce que vous me comprenez ? je sais que Dieu nous protège mais ne mangez pas n'importe quoi si Dieu dit ne pas manger ceci n'allez pas tester aujourd'hui là les gens boivent n'importe comment les gens boivent des poissons on ne sait pas d'où ça serait le poivre vous buvez tout et tout et tout et tout et tout et tout et vous buvez des choses dont vous ne savez même pas comment c'était fabriqué vous buvez des choses dont les fabricants cachent le secret de la fabrication est-ce que quand cette boisson que vous allez voir à l'avant est dans votre fond est-ce que ça aura un secret pour vos intestins ou même pour votre estomac sur le secret de la fabrication sur le secret de la fabrication de cette boisson c'est du poison comment vous allez gérer ça ? ça sera un poison de votre corps chaque jour que vous allez boire la fraîcheur ne fumez pas allez voir l'état du coeur des gens qui fument est-ce que vous avez déjà vu est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemble le coeur d'une personne qui fume et le coeur d'une personne qui ne fume pas allez chéter un coup d'œil vous risquez d'être surpris parce que vous allez voir Hey ! celui qui fume son coeur est noir c'est-à-dire c'est pas que il a un mauvais comportement non je dis la forme la couleur c'est plus noir que noir c'est comme si ils avaient braisé son coeur c'est-à-dire des conditions comment l'homme va-t-il vivre très longtemps ? et sans problème sans maladies bizarres les gens se tronquent jusqu'à ce temps comme ce qui s'est passé avec Jus Jus World toujours aux Etats-Unis de ce monde vraiment il y a tout il y a des gens qui vous combattent et qui cherchent à vous tuer il y a des maladies bizarres et puis il y a des gens eux-mêmes qui vont se donner la mort des gens qui boivent n'importe quoi qui fument tout et n'importe quoi jusqu'à il y a aux 22 qui sont dedans vraiment mes frères et soeurs je vous en supplie sachez où me dire les pires ne cherchez pas à impressionner les gens de ce monde si vous cherchez à impressionner les gens de ce monde vraiment vous risquez de vous retrouver à la mort ok parce qu'ici il y a beaucoup de sorciers ce que vous cherchez à impressionner en général ce sont les sorciers et ils vont vous donner des identités négatives afin que vous soyez toujours poussé à l'impressionner et que la femme sans la mort quand il pleut à chacun attend sa tête quand quelqu'un de la pauvre personne elle n'est là pour l'aider c'est rare aujourd'hui d'avoir de bons amis cette vidéo se colle directement aussi à la vidéo précédente la vidéo précédente va apparaître ici sur l'écran vous ne le comprendrez cette histoire de cet acteur nigerien je suis choqué ma condoléance à la famille de ces messieurs et que Dieu nous garde les frères que Dieu nous protège nous vous donc vous êtes vous vous